Si M. Pascua ne peut se permettre de dire ouvertement aux Algériens, donnez-nous un prétexte solide pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière, cela va autrement pour le Barbouz J.C. Marchiani Il propose à ses amis de la DRS de monter une opération de provocation contre des intérêts français en Algérie sans dommages physiques, sans perte d'hommes, une opération blanche. Les Algériens qui n'attendent que ça, sautent sur l'occasion et proposent l'explosion d'une voiture piégée devant l'ambassade de France. Marchiani, l'expert des coups tordus depuis l'affaire Markovic, fait comprendre à Smaïn Lamarie qu'une prise d'otages serait mieux exploitée émotionnellement et l'impact médiatique serait plus grand. Il exige, pour la sécurité des futurs vrais faux-otages, que ce soit les services qui montent toute l'opération sans l'intervention d'islamistes même manipulés et contrôlés de près. Les Algériens proposent plusieurs scénarios de prise d'otages, le kidnapping de l'ambassadeur avec son chauffeur et son escorte, l'enlèvement de religieux d'origine française ou des fonctionnaires du consulat. Marchiani opte pour la dernière proposition. Il conforte ce choix en disant que de simples fonctionnaires sont plus faciles à gérer. Le ravissement de l'ambassadeur pouvant entraîner des victimes parmi le personnel d'escorte sécuritaire français. Le 23 octobre, téléguidé par les services opérationnels de Smaïn, un contact algérois de Jafar L.A.F. Ghanil informe que le groupe de climat de France, une localité pas loin de Bab-Beloued, a l'intention d'enlever des Français, sans autre précision. Le lendemain, le 24 octobre un commando spécial composé de six hommes appartenant tous au service Action de la DCE, une unité faisant partie du service opérationnel de la direction du contre-espionnage, respectivement sous le commandement du lieutenant-colonel Farid et le général Essaymen Lamari, avec à sa tête le capitaine Rachid Bellou et le lieutenant Moustapha Awina comme second, leur vrai nom, enlève les trois fonctionnaires français et les emmène à bord d'une camionnette G5 abattant à Son passage un pauvre policier ? Les otages sont séquestrés dans une maison appartenant au service et un communiqué revendiquant l'enlèvement est transmis de suite aux médias réclamant la libération de Abdelhaq Layada. Après le branlebas de combats médiatiques, une chasse à l'homme est déclenchée à Alger et plusieurs militants islamistes sont appréhendés à l'occasion. L'assaut donné par les forces spéciales contre une maison à Ouled Eslama pas loin des Algiers n'est qu'une vulgaire mise en scène. De son côté, Mahmed Tolba, le patron de la police accorde pour la première fois une interview à la chaîne TF1 où il donne des assurances. Il faut dire que jusque-là les étrangers enlevés sont généralement retrouvés morts au bout de 48 heures. Une altercation entre deux membres du commando ravisseur a failli tourner au drame à cause d'un abus d'alcool. Les sous-lieutenants Taïeb Ramdani et Samir Ghetaf en charge de surveiller les deux otages, en viennent presque aux armes et leur état d'ébriété met la puce à l'oreille de Alain Frécier. L'odeur de l'alcool et le comportement des deux officiers finissent par gripper la machine bien huilée de la DRS. Alain Frécier n'hésite nullement à remettre en cause l'appartenance islamiste de ses ravisseurs. En effet, connaissant bien l'Algérie et les islamistes algériens ainsi que leur comportement, il exprime son étonnement au chef du groupe, le capitaine Rachid Bellou en lui demandant, comment des gens qui luttent pour l'installation d'une république islamique consomment de l'alcool. Michel Thévenot est libéré en premier le 27 octobre, habillé en Tchador et quelques heures plus tard les deux autres captifs sont libérés à leur tour. Entre les deux libérations, il n'y a pas plus de trois heures. Les militaires algériens veulent que les « otages » soient interrogés « briefing » par des hommes sûrs pour éviter toute fuite et qu'ils soient soustraits à la presse. Pour ne pas faire de commentaires sur la libération des otages, les services d'Alain Juppé invoquent des raisons de sécurité pour expliquer le mutisme des ex-otages. Les autorités françaises ont pour la première fois de leur histoire interdit à des otages libérés de parler librement à la presse. En éloignant les trois otages, affectés vers de nouvelles fonctions dans l'océan Indien, Charles Pasqua croit avoir enterré la vérité. En Algérie, quatre membres du commando sont arrêtés sous l'ordre du général Smaïn Lamari, quelques jours après les familles Ramdani et Getafe sont informés que leurs enfants sont morts en service commandé. L'enlèvement des agents du consulat français a réussi et s'est fait avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et la complicité de Jean-Charles Marchiani. Le premier et le dernier dénouement heureux d'une prise d'otage en Algérie. Pour ce qui est de Mme Thévenot, la version officielle dit qu'elle est restée trois jours avec son mari avant que ses ravisseurs ne lui changent d'endroit. Sur sa demande, elle est déposée à sa libération chez Mgr Tessier, l'archevêque d'Alger d'où elle appelle l'ambassade de France. Elle est par contre porteuse d'une lettre de menace manuscrite qui est rédigée en tout hâte à l'intention des Français présents en Algérie en particulier. Les étrangers qui seront en Algérie le mois prochain risquent de se faire tuer. Il n'y aura plus de prise d'otages et ce sera plus viol qu'en Égypte. A ce propos, une chaîne de télévision française privée soulève des interrogations sur les vrais commanditaires de cette affaire à cause des zones d'ombre qui l'entourent. Ainsi Carl Zero dans son émission Le Faux Journal se demande si ce ne sont pas les services secrets français sous ordre de Charles Pasqua qui sont à l'origine de ces faux enlèvements pour faire passer tout le peuple algérien pour d'odieux terroristes islamistes et sauvages. Des employés consulaires d'Algérie dont Monique Afri sous-entend qu'il y a un complot visant à diaboliser le peuple algérien et sous-entend sans le nommer que Charles Pasqua serait à l'origine de cette machination. Une semaine après elle est assassinée et Carl Zero affirme avoir reçu des menaces de mort. Plus tard il invitera à plusieurs reprises Charles Pasqua pour flatter son égo et se remettre dans ses bonnes grâces et échapper ainsi à la mort. Cela ne peut pas être un hasard le meurtre des employés consulaires français a été commis pour couvrir le meurtre de Monique Afri qui était au courant des conspirations de Pasqua. Une Française de 45 ans employée au consulat de France à Alger a été assassinée, samedi après-midi, dans le centre de la capitale algérienne. Monique Afri, née Merselin, mariée à un Algérien et mère de trois enfants, a été abattue de deux balles dans la tête. Elle venait de quitter son travail et regagnait sa voiture stationnée sur le parking du consulat, situé à Bab-el-Loued. Son véhicule était garé à l'extérieur, l'employé ne bénéficiant pas d'une place dans le parking protégé. Il était 17 heures lorsque des hommes armés ont surgi et ont tiré à bout portant. Il n'y a jamais eu de terrorisme islamiste en Algérie. C'est un terrorisme créé de toutes pièces par des voleurs et des assassins des deux côtés de la Méditerranée pour s'accaparer à eux seuls la manne pétrolière du peuple algérien et toutes les richesses du pays. Le pouvoir marque un point, Merba a assassiné depuis peu, c'est une revanche pour le gouvernement et les généraux d'AF qui veut afficher sa maîtrise de la situation. Cette libération est un succès pour les services de sécurité algériens, ce qui va améliorer l'image du gouvernement algérien en France, mais aussi un coup de publicité extraordinaire pour le GIA qui met au-devant de la scène l'éternelle piste islamique qui va servir à couvrir les massacres et pillages de le DRS pour mener d'autres opérations. Le meurtre des moines de Tibéirine aurait été commandité par Charles Pascua. Pour brouiller les pistes, Pascua a accusé Alain Juppé d'être responsable du meurtre des moines de Tibéirine car il aurait refusé de verser une rançon et de négocier avec les preneurs d'otages sans doute des agents de Pascua. Pour le meurtre des moines de Tibéirine certains journalistes ont émis comme hypothèse une jalousie de Charles Pascua contre Alain Juppé, il voulait faire capoter sa visite à Alger car sans doute il voulait être le seul à recevoir des valises de billets de la part des généraux et il n'avait nulle envie de partager ce pactole avec Alain Juppé donc il aurait donné l'ordre au DRS de liquider les moines aussi le but était de diaboliser le peuple algérien et l'islam en général. De plus Charles Pascua rêvait de se présenter aux élections présidentielles et Alain Juppé risquait de lui barrer la route c'était son rival en politique et en affaires. Le simulacre de meurtre d'un prêtre catholique et la trépanation du crâne d'un prêtre chrétien feraient partie d'un rite de passage de la franc-maçonnerie vers un degré supérieur. Or il y a là tous les éléments dans le meurtre des moines exécutés avec une balle d'entête et décapités. Le candidat au trentième degré celui qui va devenir chevalier Kadoche fait le geste de poignarder deux couronnes il s'agit de la couronne royale et la couronne papale il s'agit de détruire la religion et la monarchie puis il met sur sa tête la couronne de laurier. Ce serait un rituel de la franc-maçonnerie noire. La tradition de la vengeance contre le roi exécrable, le pape et le traître s'est transmise à travers les âges. L'aspirant doit frapper trois crânes le pape, le roi et la superstition. C'est du général Schmid et des cadres de son service que les hommes de Joss prenaient leurs ordres sans trop calculer les supplétifs serviles de la ARCA du DRS. Tout fit qu'elle a marie compris. Et pourtant, GOS a été créé sur les conseils du général Schmid pour éviter l'ouverture officielle d'un bureau de la DGSE activant à ciel ouvert en plein Alger où les risques de réprobation n'allaient pas manquer de tomber. Et entraînant peut-être même un possible rejet populaire entraînant peut-être même un possible rejet populaire par les Algériens envers ce qu'il aurait considéré comme un acte de haute trahison. Et pourtant, GOS a été créé sur les conseils du général Schmid pour éviter l'ouverture officielle d'un bureau de la DGSE activant à ciel ouvert en plein Alger où les risques de réprobation n'allaient pas manquer de tomber. Et entraînant peut-être même un possible rejet populaire par les Algériens envers ce qu'il aurait considéré comme un acte de haute trahison. L'opération Chrysanthème lancée par Pasqua n'est que l'enterrement de la neutralité française et son implication dans la répression. Les Français comme les Algériens ont le droit de savoir que le réseau Pasqua n'est pas étranger au drame vécu par les otages des services algériens, ni à la mort de Français dans le métro parisien, ni à l'enlèvement et l'assassinat des moines de Tibéirine. Charles Pasqua connaît mieux que personne la règle qui stipule que la faim justifie les moyens, les généreux assassins et corrupteurs connaissent très bien l'adage qui dit « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Alors pour garder la manne pétrolière qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? On connaît la suite. L'affaire de l'enlèvement des fonctionnaires français n'était que le coup d'envoi d'une vaste opération psychologique dans le but de faire croire à l'opinion publique française et européenne que la seule « vérité » officielle à savoir que les militaires algériens sont le dernier rempart contre la barbarie et l'intégrisme. L'acceptation de la version officielle par l'opinion publique dans l'affaire de la prise d'otages d'octobre 1993 a déterminé la suite des événements à savoir, les assassinats d'étrangers, l'affaire de l'Airbus en 1994, l'affaire des moines et les attentats de Paris. Selon Gérard Foré Charles Pasqua était l'incarnation du diable en personne ce qui pourrait suggérer qu'il pourrait être l'instigateur de la décennie noire en Algérie et de tous ces attentats sous faux drapeaux. A la suite du meurtre des moines de Tibéirine le peuple algérien a été diabolisé ce qui rendait plus difficile l'obtention de visas européens, ce qui maintenait prisonniers en Algérie les opposants qui ainsi pouvaient facilement être enlevés et liquidés par le DRS et les réseaux pasqua ou focar de la France-Afrique. Pasqua avait réussi à atteindre son objectif qui était de voler la manne pétrolière du peuple algérien et diaboliser le peuple algérien et l'islam pour le sionisme et à inonder la France puis l'Europe de cannabis marocain pour probablement financer la colonisation israélienne en Palestine. Pasqua possédait des laboratoires de cannabis au Maroc et répandait l'alcool une autre drogue, plus de 200 000 jeunes Algériens au minimum ont été assassinés entre 1987 et 1997. Le détournement de l'Airbus de Air France qui devait s'abattre sur la tour de Montparnasse ou la tour Eiffel était peut-être une idée de Charles Pasqua, c'est donc Pasqua qui aurait inspiré les généraux américains et la CIA pour la création de Al-Qaïda, de ISIS et le 11 septembre 2001 et la destruction de l'Irak, de la Syrie et bien d'autres pays musulmans anciennement socialistes et proches de la Russie.